Alors ce sera aujourd'hui, donc là c'est le plan de Bordeaux, nous sommes 10. Un espace flambant neuf et des visiteurs toujours aussi nombreux. Ça commence à arriver en masse, oui pas mal. Depuis sa réouverture vendredi, l'office de tourisme de Bordeaux ne désemplit pas. Après 4 mois de travaux, il reçoit les touristes dans un hall d'accueil repensé et élargi. On est passé de 70 à 120 mètres carrés. Le problème qu'on avait avant, notamment en juillet-août, sur les fortes périodes de fréquentation, c'est qu'on avait les gens qui faisaient la queue jusque sur le trottoir devant l'office. Donc il fallait vraiment élargir l'espace, c'était une nécessité absolue. Les gens peuvent avoir accès à l'information plus facilement qu'avant. Avec aussi quelques nouveautés comme cette application numérique, Ouidi, qui permet d'obtenir rapidement des services. Cette année, Bordeaux innove pour attirer les touristes, manifestement conquis. C'est une très très belle ville, il y a des tas de choses à voir. Et puis je trouve que c'est une ville calme, avec des magnifiques bâtiments, au bord de la rivière. On aime beaucoup. Bordeaux, meilleure destination européenne. Le titre des crochets en février semble faire effet. La ville a de plus en plus la cote. En ce week-end de Pâques, 2500 visiteurs par jour étaient attendus dans le nouvel office de tourisme.